On m'aurait dit ça, il y a encore quelques mois, j'aurais jamais cru. Le projet commun entre Monsieur Kobalade et Monsieur Zola, non les gars, je suis désolé, flou applaudi ! Non, plus sérieusement, je trouve ça incroyable. C'est digne des plus gros coups de buzz de ces dernières années, c'est un coup de buzz à la canerie ça les gars, je suis désolé ! Après des années de froid, des années de clash à travers les morceaux, sur les réseaux, il était temps d'enterrer la hache de guerre pour Kobalade et Zola. Et pas de n'importe quelle manière, puisque c'est au Bercy de Zola qu'on a eu le droit à la superbe bande-annonce au teaser de leur projet commun de la réconciliation. Et je trouve ça fou, faut se rendre compte de la dinguerie que c'est. Se réconcilier, d'accord, à la limite, mais sortir un projet commun en plus de ça, non, c'est fou les frères, c'est fou, c'est comme un dingue. C'est pour ça aussi que je me suis dit que ce projet méritait une petite vidéo qui n'était à la base pas prévue, histoire qu'on voit ensemble ce qu'ils ont réussi à faire. Ou ne pas faire d'ailleurs ! Juste avant qu'on commence cette vidéo, je vous rappelle l'objectif de zinzin qu'on a avec la communauté, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés en 6 mois. Impossible, vous me direz, mais non les gars, parce que je compte sur vous, je sais qu'on est capable de le faire tous ensemble. Même si je sais qu'il y en a qui veulent vraiment pas s'abonner, mais bon, tranquille les gars, on va le faire. N'hésite pas aussi à me donner ton avis en commentaire, même 4 lettres avec le petit like, les gars, ça fera l'affaire. Et nous, on commence tout de suite après que je t'ai donné une petite leçon sur le flow. Et on va profiter des soldes avec Chain Nation. Comme les frérots Koba et Zola, profite des soldes pour te dripper un peu, pour porter du ice. Chain Nation, c'est les maîtres dans l'art du bijou, que ce soit les chaînes, les bracelets, les bacs, les boucles d'oreilles, il y en a pour tous les genres, que ce soit homme ou femme. Bien sûr, du plus brillant au plus discret, si c'est ce que tu préfères, je suis sûr que si tu vas sur la boutique, tu vas forcément trouver un bijou qui va te plaire. Moi, par exemple, j'ai reçu ma superbe rope chain avec un pendentif et ce qui est lourd, c'est qu'en fait, t'achètes juste une chaîne et tu peux varier les pendentifs. Et ça coûte vraiment rien, les gars. Je me suis aussi pété un slick sur ma paire de dunks assortis au pendentif, les gars, bien sûr, on est au maxé ici. Chaque bijou, il est reçu dans sa Apollo Box une superbe boîte LED dans laquelle tu vas pouvoir conserver ton bijou à l'abri de la lumière, de tout ce qui pourrait l'abîmer. Livraison ultra rapide, bijou garantie à vie, noté 5 étoiles sur Trustpilot, tu peux y aller. Je t'ai dit que Chain Nation, il faisait des soldes, mais je t'ai pas parlé des offres. Et c'est très simple puisque c'est un bijou acheté égale un bijou offert, ça se fait automatiquement dans le panier. Et si ça, ça te convient pas, t'as aussi le code SOLDE30 pour bénéficier de 30% de réduction sur toute ta commande. On passe par le lien en description, les gars, il est aussi dans le premier commentaire. Merci à Chain Nation de m'accompagner encore une fois sur une vidéo et je pense que maintenant on peut passer à frères ennemis. Alors comme vous le savez sûrement, c'est du décès tragique de la mère de Zola qui est venue cette réconciliation entre Zola et Koba Ladé. Koba a envoyé un message très sincère à Zola et c'est comme ça qu'ils ont reconnecté et c'est comme ça qu'est né de ce malheur un projet en commun. Malgré d'ailleurs une différence de style et de façon de rapper entre les deux rappeurs. C'est vrai qu'on a un Koba très rap avec son délire, avec quelque chose qui est propre à lui. Finalement, Koba, il a un style que personne d'autre n'a. Et un Zola, lui, très délire carré, très délire bling bling. Mais pourtant, ils ont décidé de faire un projet commun et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors on se retrouve du coup avec ce projet, frères ennemis. Le titre, je pense que tout le monde a capté pourquoi et je trouve qu'il est très bien trouvé, très bien choisi. On est sur un 11 titres, c'est carré, c'est ni trop ni pas assez. Moi les gars, j'en ai marre, des albums de 20, 25 titres, c'est bon, lâchez ma veste là. 11, 12, 13, maximum 15 titres, c'est carré. Sauf si tu t'appelles PNL, je vois pas pourquoi tu vas te tenter à faire plus. Pour la suite de la vidéo, je vais la découper en deux parties, donc on va d'abord parler des points positifs du projet frères ennemis, avant de parler des points négatifs de ce projet, s'il y en a d'ailleurs. Mais je pense que c'est la meilleure façon d'avoir une idée générale sur le projet. Pour commencer avec les points positifs, on peut d'ailleurs parler du background du projet. C'est un truc complètement inédit, je pense que ça a jamais été fait par quelqu'un en France et même ailleurs. Et plus généralement, très peu de personnes peuvent se vanter d'avoir fait un aussi gros coup de com' depuis ces dernières années. Quand on sait que leur embrouillage remonte à déjà 3, 4, 5 ans, les voir réunis ensemble sur un projet commun, je trouve ça très fort comme message. Surtout que c'est pas que du business, ils l'ont dit chez MediMyEasy dans son émission Le Code, mais ça va au-delà de ça. Ils auraient pu faire un projet juste pour faire un petit peu de thunes, un petit peu pour faire parler, pour buzzer. Mais c'est vraiment devenu maintenant des frérots, c'est-à-dire qu'ils vont marcher ensemble et si l'un ou l'autre a un problème, ils seront là l'un pour l'autre. Je sais pas parler. Ils ont d'ailleurs prévu de faire vivre le projet, de faire des tournées, c'est ça un petit peu qui va les démarquer des autres projets communs qu'on a pu avoir, qui s'arrêtaient finalement aussitôt après être sortis. La mixité des morceaux, c'est aussi un très bon autre point de ce projet. Parce que franchement les gars, soyons honnêtes, il y a des projets où on s'ennuie, où les morceaux vont se ressembler de traque en traque. Mais pas là, heureusement d'ailleurs. Les sujets des morceaux sont variés, le choix de prod est varié aussi. Ils ont voulu chercher un différent public à travers tous ces morceaux et c'est très bien réussi. Autant on passe d'une envie de hit avec le morceau de temps en temps, avec un tempo dansant, un refrain chanté, très facile à se rappeler. De temps en temps, c'est un son clairement destiné à la radio, destiné à faire du bruit et puis c'est normal puisqu'il y a Khor derrière tout ça. D'ailleurs, Khor, fondateur du label Awa dans lequel est Zola depuis quasiment ses débuts pour ceux qui ne le savent pas, il est venu donner un coup de main à nos deux rappeurs dans ce projet histoire de leur faire des hits, des bangers. Khor, je ne sais même pas si on a besoin de le présenter d'ailleurs, mais il est derrière Lacrym, il est derrière SCH et il est derrière Zola depuis toutes ces années. Donc c'est aussi normal qu'il soit sur ce projet. Après, ils n'ont pas fait tous les morceaux avec ce producteur-là. Koba et Zola, ils avaient une envie aussi de s'amuser dans leur rap, d'aller chercher des morceaux, mais pas forcément pour qu'ils finissent diamants. Plutôt des morceaux pour se faire plaisir, pour kiffer et pour rapper dessus sans intention forcément de péter les streams. Et donc, on fait confiance à des beatmakers plus anonymes et moins connus que ce qu'ils auraient pu faire. La musique pour eux, c'est une passion de fou et on le retrouve notamment dans les morceaux comme Amerigeans, qui est je trouve un morceau de zinzin sur une prod, mais elle est lunaire cette prod, un petit fond de piano là, moi je suis parti les gars. C'est un son full égotrip où ils viennent se partager les couplets avec une complicité étonnante j'ai envie de dire. D'autant plus quand on sait que les mecs n'ont jamais connecté avant. On a aussi Parano qui fait partie des top titres de l'album et le titre parle de lui-même. Quand tu deviens connu comme eux, c'est difficile de donner sa confiance aux autres. C'est difficile d'intégrer quelqu'un d'inconnu à son cocon d'ami, à ses proches. Quand on sait que Koba lui a sa BMF, Zola a son groupe de potes, et bah il n'y a pas vraiment de place et n'ont pas forcément envie d'intégrer d'autres personnes à leur groupe. Alors je vous vois venir les gars, le sujet il est pas nouveau, des sons comme Parano dans ce thème là, on en a vu des dizaines. Mais la manière dont il a été fait par Koba et Zola, bah je trouve qu'il pue l'émotion. Et franchement j'aurais jamais cru dire ça de ces deux gars là. Faire ressentir de l'émotion, on sent que ça a pas du tout été l'objectif de ces deux gars là durant toutes ces années. Attends attends, je vois qu'il y a des frères qui sont pas encore abonnés là, je vous lèche 2-3 petites secondes les gars, histoire de rejoindre l'armée, parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Un autre point positif, c'est qu'ils nous ont fait, au même titre que Gazot et Zola dans leur projet commun, qui est sorti il y a maintenant quelques mois, bah deux sons en solo, en plein milieu du projet. Alors de 1, ça permet de bousculer l'atmosphère du projet en venant un petit peu dynamiser, en venant casser le rythme. Et de 2, bah ça les laisse aussi s'exprimer seuls sur des sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur, eux, et pas forcément les deux. Synthèse, le morceau solo de Kobal Adé, attendez, attend, je vous passe vite fait une phase là les gars, vous me dites ce que vous en pensez, moi je la trouve folle. Le PM patine un peu, je favorise le RS break, dans le virage je contrebraque, ma meuf me saoule, je veux faire un break. Bah on a un Koba qui va revenir sur sa peine de prison, sur le fait qu'elle s'est bien passé pour lui, du moins dans les conditions de vie qu'il avait là-bas, et qu'il n'était pas à la même enceinte que les autres, mais il le fait très bien. Il y a quelques années, il nous aurait sorti un refrain crié sur fond d'autotune, mais là il est resté calme, et bien brosson au final, comme le thème qu'il aborde dans ce morceau. De sa peine de prison, il est ressorti grandi, bien plus concentré sur ce qu'il veut faire, sur son avenir, dans la musique, et même dans sa vie de tous les jours, et ça se ressent. D'ici là, lui, comme d'habitude, il nous a sorti son morceau love du projet Mexicana. Et c'est l'histoire d'une ancienne meuf qu'il avait fini par oublier, mais qui lui est revenue en tête, bah avec la petite prod que Coco lui avait concoctée. C'est un soin avec beaucoup de refrains et peu de couplets, et c'est propre, c'est efficace, c'est du Zola. Ce que je trouve fort aussi, c'est l'intro et l'outro qui sont vraiment bien réussis, notamment quand on sait l'importance que ça a dans un projet aujourd'hui. Donc on a aller-retour. Pour l'intro, c'est la même prod qu'il y avait eu dans le teaser que Zola avait balancé à son Bercy, et c'est donc normal que ça serve aussi à introduire le projet. Coba, il va entrer très très fort sur ce morceau avec des gros SO à Despi, son ancien manager qui l'a escroqué sur les contrats, qui lui a volé beaucoup d'argent. Il nous dit clairement qu'il a encore la haine, mais bah qu'il essaie un petit peu de se calmer, de se raisonner, parce que ses problèmes avec Despi, ça l'a quand même mené en prison, quand même mené à un futur jugement. Quand on sait qu'il a quand même séquestré Despi, le frérot. Il va finir son couplet par une phase où il partage son mouage avec Zola, symbole de réunion. C'est beau les frères, c'est beau. Zola, pareil, il va entamer très fort son couplet avec une ref à Daddy Chocolat en fit, coba, gazo, mais aussi à Fefe de cobalader. Et ça c'est des petits clins d'oeufs qui me font kiffer quand Zola il va SO au coba, je trouve ça fort les frères. Il y a vraiment un truc, t'as l'impression que maintenant les mecs ils sont comme ça et qu'ils vont plus se lâcher. Ils ont enterré la hache de guerre et ça régale de fou. Bref, c'est un morceau de trap très fort qui te met direct dans le bas de l'album et t'as plus qu'à écouter le reste, mais tu viens tellement de bien commencer que ça peut que bien se passer. Et on en attendait pas moins d'une intro d'ailleurs. Et pour l'outro, quoi d'autre ? De mieux que le titre éponyme du projet Frères Ennemis. Ah les gars, le miel qui coule dans mes oreilles quand j'écoute ce morceau, les gars, c'est grave. Encore une fois, la connexion avec les deux, elle passe hyper bien. On a un coba qui va nous dire qu'il est ressenti plus fort, plus sain de toutes les galères par lesquelles il est passé il y a quelques mois. Il a d'ailleurs arrêté la gueudreau et il est même en train d'essayer d'arrêter la clope. C'est vous dire, on parle de coba là, coba qui arrête la gueudreau et qui veut arrêter la clope. C'est plus le même homme là, qu'est-ce qui lui arrive ? Mais il a raison les gars, force à lui. Il travaille sur ses vices et non les gars, c'est honorable. Côté Zola, lui, il va nous en apprendre un petit peu plus sur leur relation avant qu'il y ait toutes ces embrouilles. C'est-à-dire que Zola, c'était un mec qui venait traîner dans le quartier de Coba, qu'ils ont même partagé des joints. Rendez-vous compte, Coba et Zola, ils fumaient ensemble avant tous ces clashs, avant qu'ils pètent dans le rap. Il faut savoir que de base, leur embrouille, c'est vraiment juste des non-dits. Ça a été un petit peu alimenté par les réseaux, par le fait qu'eux aussi étaient jeunes, n'avaient pas pris de recul et par toute la communauté assez toxique qui aussi envenimait les choses. Les gars ne se sont jamais parlé, ils n'ont jamais vraiment pu s'expliquer. Et quand ils ont eu l'occasion de le faire, on a frères ennemis, les gars, c'est vous dire. Côté point négatif, on peut aussi parler de la pauvreté, parfois des lyrics, notamment de Cobaladé, que je trouve légèrement en dessous de Zola, qui lui a vraiment glow-ups dans ses morceaux. J'aurais aimé qu'il aille chercher un petit peu autre chose, un petit peu plus profond, même si ça reste que sur certains morceaux, parce qu'il y a d'autres morceaux où, justement, je trouve que Coba s'est vraiment amélioré comparé à avant. Il n'a vraiment pas choisi la facilité à tous les morceaux, mais malheureusement, il y a toujours ce petit hic sur certains titres qui vient te rappeler que c'est Coba et que c'est des textes assez simplistes. Après, ça ne choque pas, les gars, je n'attends pas non plus qu'ils nous fassent le Nekfeu ou le Damso, mais je pense que Coba, s'il travaille vraiment ses textes, il peut vraiment devenir un tueur dans le rappel. Je trouve aussi que la cover, elle n'est pas si ouf, alors je capte le délire qu'ils ont voulu faire, mais je la trouve bien trop simpliste. Un peu trop pauvre, moi, j'aurais bien vu une image un petit peu comme à la fin du teaser, quand les deux ont le flin, qu'ils viennent, ils nous tirent dessus. Je trouvais ça un petit peu plus fort, un petit peu plus symbolique que là, juste faire un check avec les mains en forme de pistolet, avec vite fait les bagues, les bijoux. Je la trouve vraiment trop simpliste sur le fond blanc et tout. Je ne suis pas fan, après, c'est subjectif, les gars, c'est mon avis. Je pense qu'il y en a qui kiffent et il y en a qui n'aiment pas. Moi, je n'aime pas, c'est tout. Et je pense que c'est à peu près tous les points négatifs sur ce projet. J'ai du mal un petit peu à en voir d'autres pour l'instant. Si ça me revient, les gars, je partagerai ça sur Insta, venez me checker sur Insta, les gars. On peut parler en DM, il n'y a pas de problème, je suis open, les gars, je suis pas Insta. Bon, pour moi, le pari Zola cobaladé, il est vraiment réussi. Ils nous ont sorti un banger en seulement deux semaines, c'est-à-dire qu'ils ont fait un séminaire, ils sont enfermés, ils sont partis ensemble, ils ont bossé pendant deux semaines et de là est né frères ennemis. Il y a une vraie histoire derrière, il y a un vrai concept et je trouve ça bien d'avoir ce genre de choses dans le rap français. Au final, ça élève un petit peu tout le monde, ça élève aussi notre culture. L'album, il est clair qu'aussi, on n'a pas le temps de s'ennuyer et pourtant, je vous jure que je suis vraiment pas le plus gros auditeur de Zola, vraiment pas le plus gros auditeur de Koba, même si j'aime bien de temps en temps, je suis vraiment pas un gros fan. Et là, sur ce projet, je me suis dit, je vais l'écouter, j'attendais vraiment rien de ce projet, je me disais pas, vas-y, il va être fou, vas-y, il va être claqué. Juste par curiosité, on se retrouve à faire une vidéo les gars, parce que j'aimerais saluer ce qu'ils ont fait, saluer la démarche un petit peu de pardonner, de venir se réconcilier malgré le fait que ça peut être vu un petit peu comme un signe de faiblesse par beaucoup de personnes. Eux ont réussi à mettre leur fierté de côté, allant le même jusqu'à faire un album ensemble, devenir des vrais frérots, parce que c'est l'impression qu'ils donnent et je pense que c'est ce qui s'est vraiment passé. Et non, les gars, faut saluer quand il y a des choses comme ça, c'est vraiment, c'est vraiment hip-hop en fait. Donc grosse force à eux, j'espère que le projet va péter. Si je pouvais donner un petit pronostic, les gars, je pense qu'en première semaine, il va faire environ 18 000, 20 000 ventes. Dis-moi ce que toi t'en penses en commentaire, vas-y les gars, on va rigoler un petit peu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas les gars de vous abonner, les 100K c'est loin de fou, mais je pense qu'on peut y arriver tous ensemble. Remercie aussi Chain Nation d'avoir sponsorisé cette vidéo et de me soutenir dans tous mes projets. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il y a une vidéo de Zanzan, un petit documentaire, les gars, sur un groupe très connu en France il y a quelques années déjà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez aussi. En tout cas, prenez soin de vous la famille, c'était Makou et à la semaine prochaine.